Ces derniers jours, Javier Teba n'hésite pas à s'exprimer sur l'actualité du football espagnol. Le président de la Liga était notamment l'invité de Movistar+. Dans un entretien exclusif, le patron de la Ligue Iberique a notamment affirmé qu'il y avait de grandes chances que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid l'an prochain. Interrogé ensuite sur la situation du FC Barcelone, Teba n'a pas tourné autour du pot et a lancé quelques avertissements au club catalan quant au prochain mercato. Même s'il a salué le regain des finances barcelonaises, il a rappelé que le Barça devra vendre pour recruter de nouveaux joueurs. Il s'est beaucoup amélioré. Ils ont fait un effort sur la masse salariale. Je pense qu'ils doivent encore faire des efforts pour la saison prochaine, mais ils ont réussi à recruter de bons joueurs. Ils devraient changer certaines choses pour pouvoir signer. Cela dépendra s'il y a des joueurs qui partent, s'il y a des économies, ils pourront s'incorporer. Le gardien et fils de Zindin Zidane continue d'être performant dans les cages d'Ebar en deuxième division espagnole. Pour l'instant, c'est clairement le fiston qui a la meilleure carrière. Arrivé à Ebar en deuxième division, l'été dernier après quelques bonnes apparitions en Liga au Rio-Valcano, où il devait cependant se contenter d'un rôle de doublure, Lucas Zidane, 25 ans, est doucement en train de se détacher de l'étiquette de fils de Hémontre, qu'il a le niveau, pour évoluer au niveau professionnel. Et pas qu'un peu. Lors de l'exercice 2022-2023, alors qu'il ne partait pas forcément titulaire, le français a multiplié les bonnes prestations, dans les cages du club basque. Lucas Zidane et les siens ont d'ailleurs loupé la montée en Liga de peu, puisqu'ils ont échoué en demi de play-off face à Alaves, l'équipe qui a finalement été promue en première division. Une première saison, en tant que titulaire dans un bon club, où il a pu faire étalage de toutes ses qualités, et surtout montrer de sacrés réflexes sur sa ligne. A noter qu'il avait réalisé 14 clenchies sur les 31 rencontres qu'il avait disputées, c'est-à-dire qu'il terminait presque un match sur deux avec les caches inviolées, 25 buts encaissés au total. Point d'exclamation, et cette saison, c'est encore bien parti pour Lucas Zidane. Sur le papier, c'est un peu moins bien certes, puisqu'il a déjà encaissé 10 buts en cette journée. Mais cela ne veut pas dire qu'il a baissé son niveau pour autant, loin de là. C'est surtout l'équipe qui traverse un moment compliqué, avec une douzième place un peu décevante, puisqu'Ebar est attendu dans la course pour la montée en Liga. En faisant le bilan des 7 journées disputées jusqu'ici, on ne peut pas faire l'impas sur le rôle qu'a Lucas Zidane. Le français a été décisif lors de la dernière journée, lors de la victoire contre Cartagena, il a été exceptionnel, et est très performant. Zidane est une pièce fondamentale dans le système de Josba Exteberia, écrit par exemple El Diario Vasco, journal du Pays Basque. Zidane fait ainsi partie des rares joueurs d'Ebar à faire l'unanimité en ce moment, où l'équipe sous-performe. Dans un autre article, le média précise que tout n'est pas rose pour Ebar, qui, sans les arrêts de Lucas Zidane, ne serait pas en train de profiter de ses 9 points, qui s'affichent au glacement. Pour Marca, si Ebar veut revenir à son niveau, ça sera en partie grâce à Zidane. Zidane a encore été à un très haut niveau, pour maintenir l'équipe sur pied, contre Cartagena le dernier. Sans aucun doute, le gardien français, et l'attaquant andalou, Stoikov, forment le binôme parfait pour le retour d'Ebar. Ils font la différence dans les deux surfaces. Avec Zidane et Stoikov à ce niveau, tout est plus facile, peut-on lire dans le média. Autant dire que si son équipe navigue en eau trouble, tout se passe bien d'un point de vue individuel pour Lucas Zidane.